Dans son établissement scolaire, portes et fenêtres sont fermées depuis le 4 mars. Pourtant, les cours se déroulent selon son emploi du temps, élaboré pour gérer l'urgence sanitaire. Son jeune enseignant est parmi les encadreurs évoluants dans l'établissement. Depuis son salon, il dispense un cours en ligne pour les élèves de la 6e année. Derrière son bureau, Jérémy Yomouno coordonne les activités pédagogiques en ligne pour son école. Dès le départ, on a demandé aux enseignants de trouver chacun un téléphone Android. Et comme ça, dès que le ministère avait annoncé d'arrêter les cours, on a instruit aux enseignants de postuler automatiquement le reste des cours. Et nous avons invité les parents à laisser les enfants travailler sur les téléphones à partir de leurs téléphones. Même si l'enfant n'a pas de téléphone, mais à partir du téléphone de son parent, il pouvait travailler. Et comme ça, si l'enfant lui se travaille par exemple, le parent a la possibilité de suivre le travail de son enfant. L'école aussi a la possibilité de suivre le travail. Et moi, ce qui me concerne, quand les enseignants préparent les cours, c'est centralisé moi à mon niveau. Donc je regarde les cours, là où il y a la correction à faire, je fais la correction et je laisse passer le cours. Pour que tout le monde reçoive le cours. L'apprentissage en ligne, s'est entouré, élève de la sixième année, c'est habitué. À l'aide de son téléphone, elle reçoit les cours mis en ligne par son maître. Il y a au collège, il y a au collège, il y a au primaire, il y a au maternité. J'appuie sur le primaire, j'appuie sur ma classe sixième année. Si c'est le science que je veux, j'appuie sur ça. Je révise avec ça d'abord pour comprendre. Même le maintien des enfants à la maison, ils ont de quoi faire. Ils sont occupés parce que même eux-mêmes, ils sont soucieux. Cette formation à distance se déroule via la plateforme Magoi Éducation. Une application didactique mise au point par ces jeunes développeurs. La plateforme a plusieurs niveaux d'administration. On a une partie qui est prévue pour les responsables, qui permet aux responsables de pouvoir ajouter le personnel, les enseignants et les autres personnels éducatifs. Donner le droit maintenant à chaque personnel en fonction du travail que l'intéressé est appelé à faire. Quand je prends quelqu'un qui est ajouté à tant qu'enseignant, il peut mettre les cours dans l'application. Les cours, qu'ils soient bien sûr en texte, en audio ou bien en vidéo, il a la possibilité de mettre sous ceci là. Il peut aussi préparer des exercices qui sont interactifs. Face à l'arrêt des cours dû à la crise sanitaire, plusieurs établissements scolaires expérimentent la formation à distance dans l'espoir d'un retour rapide à la normale. Sous-titrage Société Radio-Canada